Juste avant de commencer, je voudrais remercier le forum qui m'a envoyé un e-mail pour me proposer de suivre une formation pour devenir technicien de surface. Voilà, je crois qu'on peut le dire, j'ai affaire à un chasseur de tête. Clairement, il a cerné le personnage. Bien que parfois, c'est pas mal de savoir faire le ménage, surtout sur Facebook. Par exemple, l'autre jour, un gars a laissé en commentaire sous une de mes vidéos, je cite, « C'est quoi ce PE ? Il fait rire quelqu'un d'autre que lui. » Alors déjà, c'est qui ? Pas c'est quoi. Ok, on est en 2022, plein de gens se posent des questions sur leur identité de genre, mais jusqu'à preuve du contraire, je suis pas un meuble. Et ensuite, il fait rire quelqu'un d'autre que lui. Je n'ai jamais compris l'intérêt de ce genre de commentaire. Alors vous me direz, mais pourquoi t'en parles ? Pourquoi tu donnes de l'importance à ce type ? Parce que je lui ai répondu. Et à mon avis, il s'y attendait pas. Il a dû se dire, merde, effectivement, c'est pas un meuble. Et comme le gars, d'après Sabio, est un haut fonctionnaire d'une commune dans le Hainaut, autrement dit, il a les deux mains bien occupées, une sur son clavier et l'autre sur sa teub, avec tout son courage, suite à mes réponses, il a retiré tous ses commentaires. Tout ça pour dire merci le forum, mais cette fois, pas besoin de formation, la tâche est partie toute seule. Sinon, rien à voir, mais dans la catégorie être chroniqueur en 2022, c'est pas trop dur, car niveau comédie, les politiciens ou certains médias nous mâchent bien le travail. Aujourd'hui au menu, Mathieu Michel, RTL, Paul Magnette, Georges-Louis Boucher. Oui, vu comme ça, on dirait le casting d'un film d'horreur, en même temps, les clowns, ça fait peur. Même si parfois, ça fait rire. Pour commencer, Mathieu Michel évoque l'idée d'une rémunération des politiciens basée sur leurs résultats obtenus. Dis-le Mathieu, là, il serait pas un peu sadomaso, enfin, on a été vilain, mon coco. Il fournit quand même souvent le bâton pour se faire battre. Payer les politiques aux résultats. Honnêtement, c'est pas une mauvaise idée, sauf qu'en Belgique, quand on voit le résultat de nos politiciens, c'est eux qui devraient payer pour pouvoir exercer. Exemple, on n'en parle plus, mais le prix de l'essence, ils ont tous dit, oui, il faut diminuer le prix. Au final, comme disait Coluche dans les années 80, qu'on vote ou pas, le résultat est-il-même, on l'a un peu dans le cul. Et au final, on s'habitue, on s'intéresse à d'autres problèmes. Les vrais problèmes des gens, comme par exemple RTL qui titrait, je cite, « Manger sa gaufre sans renverser son café, moment cocasse pour le roi Philippe lors d'une randonnée en forêt. Mais oui, voilà, ça c'est important, RTL l'essentiel, comment peut-on s'endormir paisiblement sans être sûr que notre roi mange sa gaufre sans faire de tâche ? » J'imagine que le journaliste qui a écrit cet article utilise ses mains de la même manière que le haut fonctionnaire du Hainaut. À côté de ça, nous avons Paul Magnette, président du Parti Socialiste, qui a publié une vidéo sur TikTok pour expliquer comment bien cuire ses pâtes. Voilà, vous avez bien entendu, quand je vous dis qu'il nous vache bien le travail, la vidéo commence par « Pendant des années, j'ai demandé à des cuistots italiens pour savoir le secret de la bonne cuisson des pâtes. Mec, il n'y a pas de secret, c'est indiqué sur la boîte. 10 à 11 minutes al dente. » Au PS, en tout cas, le temps de cuisson était bien dépassé. Il n'y a plus que des pâtes molles là-dedans. Et pour conclure, nous avons Georges-Louis Boucher, qui manifestement a déjà lancé sa campagne électorale pour les élections de 2024. Le gars est ministre de Rien, mais on le voit partout. La semaine passée, il était au Maroc et il a publié sur Facebook, je cite, « Mission au Maroc, afin de traiter des questions d'emploi, d'investissement et d'énergie entre nos deux pays amis. » J'ai raté un épisode, il est devenu ministre des Affaires étrangères ou ambassadeur, sans qu'on nous le dise. Je pose la question, en tout cas j'ai fait une recherche sur Google. Il n'y a qu'un site officiel qui parle de « Mission officielle au Maroc » et c'est le site officiel de Georges-Louis Boucher. Et officiellement, on découvre qu'en fait, il a juste été invité par les libéraux du Maroc. Ça change tout finalement, entre être invité et mission officielle. Il y a une petite différence, mais bon, vu comme ça, moi aussi, je serai en mission officielle le 6 décembre en France. Tel un Georges-Louis Boucher, j'ai été mandaté par personne pour aller représenter la Belgique face au public parisien. Et moi aussi, je poncturerai mon séjour par une photo officielle où on me verra en train de signer le livre d'or de l'hôtel. Et également, je pourrais dire « Mission accomplie ». En même temps, on n'a que l'officiel qu'on se donne. Sur ce, je vais aller me balader en forêt, boire un café, essayer de ne pas le renverser. Et pour ce qui est de la gaufre, je vais plutôt fumer un joint. Je plaisante, m'en fumer deux. Alors, allez, très belle, la vie ! Sous-titrage Société Radio-Canada